... Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, comme annoncé sur mon profil Facebook, donc mon thème d'information, c'est sur Thibaut Kamara, notamment son article de cette semaine, l'article de Thibaut Kamara, l'article « Le pari de l'histoire face à l'injustice des hommes ». C'est en fait le titre, disons, de son article, l'article que j'ai lu, donc, dans le site, disons, d'information, visionguiné.info, chers compatriotes guinéens. Très bien, c'est sur Thibaut Kamara. Voilà, alors, oui, je dis que je dois revenir sur, donc, cet article de Thibaut Kamara, Thibaut Kamara que nous connaissons bien, rappelons que Thibaut Kamara, il est le ministre, c'est un ministre d'État à la présidence, il est conseiller, il est aussi conseiller spécial, en fait, du président Alfa Kondé, il est aussi ministre de l'industrie et des PME en Guinée, chers compatriotes guinéens. Alors, donc, on a affaire à une personnalité, en fait, du pouvoir dictatorial d'Alfa Kondé. Très bien, alors, je le suis toujours sur tous ces articles, n'est-ce pas ? J'ai toujours dit, d'ailleurs, que Thibaut Kamara, en fait, conseiller spécial d'Alfa Kondé, ministre de l'industrie et tant d'autres, ce n'est que de l'apparence, sinon, en fait, il est seulement un griot, il est griot, côté, donc, de Alfa Kondé pour lui jeter des fleurs. Voilà, je reviendrai sur ce côté-là très bien, parce qu'il est question de culte, de personnalité de la part de Thibaut Kamara. Très bien, alors, pour revenir sur l'élément fondamental, mon thème d'information, je dois faire des commentaires, commentaires analytiques, je dirais, analytiques, ou ici, jugements sur, donc, cet article de Thibaut Kamara, n'est-ce pas ? Je vais lire l'article, paragraphe par paragraphe, n'est-ce pas ? Je vais lire et, en même temps, je fais des analyses et des commentaires et jugements sur le commentaire guinéen. Très bien, c'est ça, donc, la méthode de procédé. Je vais lire, donc, ce discours, cet article de Thibaut Kamara, cher compétent guinéen, très rapidement, pour ne pas retarder. Alors, le titre, bien, c'est, je lis, en fait, dans le site d'information, visionguiné.info, vous pouvez aller là, vous verrez l'article, « Le pari de l'histoire face à l'injustice des hommes, Thibaut par Thibaut Kamara ». Alors, je vais lire, cher compétent guinéen. Alors, certes, Thibaut Kamara, l'article, certes, en fait, la confiance mérite chaque jour, mais il faut dire qu'elle se construit dans les épreuves que nous impose le temps, dans des difficultés, en fait, des jours incertains, et le courage inébranlable de convictions, en fait, disons, acquises. Une histoire partagée et un pari commun unissent les hommes et façonnent leur destin. Le professeur Alfa Kondé vit dans la gratitude, disons, de combats passés, et, disons, garde en mémoire tous les sacrifices, disons, consentis par des héros anonymes, et, en fait, des soutiens, en fait, indéfectibles. Alors, Thibaut Kamara qui continue, dans son article, c'est un autre paragraphe, « Il est sensible, c'est-à-dire, il, Alfa Kondé, est sensible à la conviction, à l'engagement dans un monde où plus personne n'y pense, dans l'empressement et l'ardeur de se distinguer des autres et d'aller plus vite et plus vite que tout le monde. » Très bien. Ce n'est pas pour autant que l'homme n'est pas capable de s'ouvrir à son époque et de se risquer à de nouvelles fréquentations et à des, en fait, alliances improbables. La vie politique ouvre tous les chemins, même parfois à tous les compromis, et imposée des, disons, cohabitations forcées. Celle vécue et partagée par tous dans la commune humanité commence par l'engagement et finit dans la reconnaissance du mérite ou le regret des illusions perdues ou encore dans le malheur, disons, de tous les échecs. Aujourd'hui, le président de la République, à l'issue d'un véritable parcours de combattants et d'une vie militante bien méritée ou bien remplie, alors que beaucoup feignent d'ignorer et d'oublier, trop souvent, pris dans le troubillon des passions et rancœurs de passes d'armes inhérentes, disons, aux joutes électorales et querelles, disons, publiques permanentes dans les démarches, disons, dans la démocratie, disons, naissante. Le professeur Facondé garde le stoïcisme, disons, du militant dans l'âme et la générosité de l'homme d'État. L'on peut se plaire à caricaturer le personnage d'histoire et la figure emblématique, mais pas au point, en fait, de prétendre qu'il ne compte pas pour les Guinéens ou qu'il ne fera pas partie, en fait, du présent et de leur avenir. Thibaut Kamara qui continue, c'est l'article que je lis. Il n'est donné à personne d'être aimé de chacun, d'être, disons, compris de tous. Très bien. L'histoire, sans limite ni fin, dont il est acteur depuis longtemps, il parle d'Alpha Condé, alors, sous des regards incrédules dont chacun a pu être témoin et associé à certaines des, disons, péripéties, il retiendra dans sa discrimination volontaire et c'est qu'il a fait de mieux ou qu'il a de mieux ou qu'il a de meilleur. Mais, elle saura, cette histoire, elle saura se souvenir aussi de toutes les injustices et des préjugés qui ont jalonné son parcours et alimentent la légende politique contemporaine. Chacun lira le moment venu dans la cérénité du recul, la lucidité de la raison, le chapitre de son choix d'un livre écrit ensemble. « Avec les bons sentiments, disons, de ses proches et les hommages mérités de ses collaborateurs restés fidèles, disons, et loyaux. » Dans lequel livre, un journal aussi, disons, aussi parcourir des pages sur les récriminations et les frustrations, en fait, rincuniaires de ses adversaires irréductibles. Alors, il dit, pour terminer, « Quand certains, en fait, voudront insister sur ce qu'il aurait coûté à la Guinée en le brocardant grossièrement d'être... » D'autres, plus nombreux, dit plus nombreux, en fait, nostalgiques et pleines de gratitude, évoquent ce qu'on lui doit, disons, temps. Pour terminer, le dernier paragraphe. « Ainsi va la vie. Tel est le destin de tous que l'histoire n'a pas encore démenti, que l'avenir, disons, prédit toujours. » Thibault Camara. C'est l'article, c'est un peu long, si je m'envoie, il faut lire. Je vais maintenant faire des commentaires, des analyses et des jugements, chers compétents guignées. Très bien. Alors, dans le premier paragraphe, vous l'avez noté, Thibault Camara parle, disons, de la confiance. Et certes, la confiance se mérite chaque jour, mais il faut dire qu'elle se construit dans les épreuves que nous impose le temps, dans les difficultés, des jours incertains et le courage inéblendable, disons, de convictions acquises. Très bien. Alors, moi, je vais dire à Thibault Camara la confiance, parce qu'il est question d'Alpha Gondé. Alors, je vais dire, je ne sais pas d'où il a tiré cette pensée, c'est-à-dire la confiance, bien sûr, se construit chaque jour, mais Thibault Camara dit que cette confiance se construit, disons, dans des épreuves que nous impose le temps, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, moi, je dis à Thibault Camara, c'est bien vrai que cela fait partie, le courage, être courageux, donc face à certaines situations, n'est-ce pas, cela peut également, disons, construire la confiance autour de soi. Et disons que la confiance, c'est, en fait, la confiance, c'est se fier à quelqu'un, n'est-ce pas, se fier à quelqu'un, se disant, oui, il est capable de faire ce que nous le confions, de le faire sincèrement, honnêtement, n'est-ce pas ? Alors, si nous prenons, comme Thibault Camara parle, le courage dans des épreuves que nous imposent le temps, je prends, par exemple, Sékoutouré, Sékoutouré avait eu la confiance des guineïens, on se fie à lui, et c'est vrai, après son discours du, en fait, du 28 septembre, vous comprenez, avec Degault. Ce discours, ce fameux discours où Sékoutouré a dit non, disons, à la France, n'est-ce pas ? Que nous préférons, en fait, disons, la pauvreté dans la liberté que l'esclavage dans la richesse, disons comme ça, d'une façon résumée. Alors, c'est un discours très courageux face à qui ? Face à Degault, et surtout à l'époque des indépendances, la Guinée fut donc le seul pays a dit non à la France. Donc, c'était un discours très courageux. Et là, ce discours-là a fait que, finalement, on s'est fié à Sékoutouré, n'est-ce pas ? On lui a accordé pas mal de confiance, confiance à lui, c'est vrai, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas seulement ça type aux camarades. La confiance, surtout d'ailleurs, la confiance, parce que vous pouvez être courageux, n'est-ce pas, face à l'ennemi, Sékoutouré étant d'autres, avoir la confiance, mais cette confiance est-elle bien assise, est-elle forte, n'est-ce pas ? C'est là le problème. Mais pourtant, la confiance qui se construit à partir, disons, de sa personnalité, de son caractère, de ses principes, n'est-ce pas ? Un homme qui respecte ses principes, un homme qui aime dire la vérité, un homme qui, quelles que soient les circonstances, n'est-ce pas, qui s'en fout en fait, qui s'en foutent des candidatons, n'est-ce pas, qu'on le dise qu'il est mauvais et qu'il est bon, il a un chemin, il suit ce chemin, cet homme-là peut, en fait, construire autour de soi ce qu'on appelle ici la confiance, n'est-ce pas ? C'est bon, camarades. Alors, si nous parlons de la confiance, Alpha Condé, il était opposant pendant 45 ans ou 51, je ne sais pas, n'est-ce pas ? Oui, il a construit autour de soi la confiance, oui, on a un homme qui a en fait lutté contre la dictature, qui avait de bons discours démocratiques, n'est-ce pas ? Alors, disons qu'il y avait le courage, n'est-ce pas, ce courage de se battre face à la dictature, de dire la vérité face à l'Arsana Conté, n'est-ce pas ? Il y a eu le courage, plutôt, il y a eu la confiance, cette confiance à partir d'un comportement couragé face à l'adversité tant, en fait, disons, compliquée ou tant effrayante, n'est-ce pas ? Voilà. Mais cette confiance-là, vous avez, ça ne dure pas parce qu'elle n'est pas construite sur l'honnêteté, la sincérité, les principes même de l'individu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Alpha Conté n'a plus confiance en lui, n'est-ce pas ? Sa confiance est construite et, disons, dans le courage, n'est-ce pas, le courage face, le courage dans la dénonciation que l'Anne s'en a compté, du pouvoir de l'Anne s'en a compté, n'est-ce pas ? Cette confiance ne s'est pas construite parce qu'Alpha Conté, dans ses actions quotidiennes, dans ses actions quotidiennes, dans sa personnalité, est un homme honnête, sincère, qui respecte les principes, qui respecte ses collègues, collaborateurs. Non, et là, on a la preuve aujourd'hui, Thibaut Camara. N'est-ce pas ? Cette confiance, il n'y en a pas, Thibaut Camara. Mais Thibaut Camara insiste qu'Alpha Conté a cette confiance qu'il a pu acquérir en étant très courageux quand il était opposant. N'est-ce pas ? Ça ne tient pas, Thibaut Camara. Alors, ensuite, Thibaut Camara, dans le deuxième paragraphe, parle d'Alpha Conté, il dit qu'Alpha Conté, en fait, je ne sais pas comment je vais lire, voilà, il dit qu'une histoire partagée et un pari commun, en fait, unissent les hommes et façonnent leur destin. Il dit, le président Alpha Conté vit dans la gratitude de combat passé et garde à mémoire tous les sacrifices, disons, consentis par les héros en ligne et de ses citoyens indescriptibles, indéfectibles. Très bien. Thibaut Camara dit qu'Alpha Conté aujourd'hui vit dans la gratitude de combat passé et qu'il garde à mémoire tous ces hommes donc anonymes qui se sont battus, qui ne vivent plus face à son comté qui sont morts et qu'Alpha Conté, il vit dans cette gratitude donc la reconnaissance de tout ce qu'il a fait quand il était reposant. N'est-ce pas ? Et qu'il n'oublie pas tous ces gens, tous ces héros qui sont morts. C'est comme ça, alors là aussi je dis à Thibaut Camara mais ce n'est pas vrai, Alpha Conté vit dans quelle gratitude aujourd'hui ? Une gratitude qu'il sait en fait qu'il sait forcer lui-même, qu'il sait construire lui-même, Alpha Conté. N'est-ce pas ? Quelle gratitude ? Quelle gratitude ? Il s'est battu dans l'opposition, il est maintenant au pouvoir, vous dites qu'en fait il vit dans cette gratitude. Quelle reconnaissance ! N'est-ce pas ? S'il a trahi tout le combat qu'il a mené quand il était au pouvoir. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de reconnaissance, nous ne reconnaissons absolument rien. Aujourd'hui, il s'impose au pouvoir par la force, Thibaut Camara. N'est-ce pas ? Je peux parler par exemple du cas de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il s'est battu, il est opposant, il a fait longtemps, beaucoup de temps en prison. Quand il est sorti, il a vécu dans la gratitude, n'est-ce pas ? Dans la gratitude de combat passé. C'est vrai, honnêtement, il a vécu honnêtement, Nelson Mandela. Alpha Condé, non. Alpha Condé ne peut pas vivre dans la gratitude de son combat du passé. Ce n'est pas vrai. Il tue, il a tué, il massacre les citoyens, il ment pour se maintenir au pouvoir. Quelle gratitude, Thibaut Camara. N'est-ce pas ? Très bien. Et dans l'autre paragraphe, on dit que ce n'est pas pour autant, il dit que ce n'est pas pour autant qu'Alpha Condé, que l'homme n'est pas, d'avoir dit par exemple qu'il est sensible, voilà, qu'Alpha Condé est sensible à la conviction et l'engagement dans un monde où plus personne n'y pense, dans l'empressement et, disons, l'ardeur de se distinguer par, de se distinguer des autres et aller plus vite que tout le monde. Voilà. Alpha Condé est sensible, disons, au principe, à la conviction, à l'engagement. N'est-ce pas ? Et Thibaut Camara tente de rationaliser, c'est-à-dire que c'est toujours comme ça, voilà, la dictature, quand on est dictateur, on aimerait avoir beaucoup plus de dictateurs aussi dans le monde, n'est-ce pas ? Pour finalement dire, bon, écoutez, je ne suis pas le seul. Voilà, c'est ainsi, Thibaut Camara aime souvent le dire, mais écoutez, ce qui se passe en Guinée, on en connaît également dans beaucoup d'autres pays. N'est-ce pas ? Et surtout, Thibaut Camara va jusqu'à dire qu'Alpha Condé est sensible aux convictions, à l'engagement, donc il tient à ses convictions, à l'engagement qu'il a pris devant les Guinéens. Et là, c'est un problème aujourd'hui, parce qu'il dit que beaucoup de gens aujourd'hui n'y pensent pas. Les gens ne pensent plus aux convictions ni à l'engagement. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être les meilleurs et d'être devant, d'être les premiers. C'est qui est mensonge, Thibaut Camara. C'est faux. D'abord, Alpha Condé n'est pas sensible aux convictions. Non ? Comment est partie cette conviction d'Alpha Condé quand il était opposant ? N'est-ce pas ? Il était opposant face à l'ense... Disons, apparemment, il ne sait pas, face à ses côtelés, face à l'enseignement que je connais bien. Il avait des convictions. N'est-ce pas ? Alors, mais aujourd'hui, qu'en est-il de ses convictions ? Thibaut Camara ? Est-il sensible à ses convictions ? L'engagement qu'il a pris devant les Guinéens à deux reprises en jurant devant les Guinéens, n'est-ce pas ? La Constitution, la main sur la Bible, la main sur le Coran, de respecter scrupuleusement, disons, la loi suprême guinéenne, n'est-ce pas ? Et que si jamais il contrevenait à son engagement, qu'il soit totalement puni par la loi en vigueur, n'est-ce pas ? Alpha Condé a-t-il respecté cet engagement ? Alpha Condé est-il sensible à ses engagements ? C'est faux, Thibaut Camara. Très bien. Alors, Thibaut Camara va jusqu'à dire aussi ce n'est pas pour autant Alpha Condé qui est sensible dans le monde où les gens ne sont plus préoccupés par les principes ou les convictions et l'engagement, mais Alpha Condé malgré tout, il est là. Mais il dit encore ce n'est pas pour autant que l'homme n'est pas en fait capable de vivre son époque, n'est-ce pas ? On a qu'Alpha Condé de vivre l'autre temps, n'est-ce pas ? Les années 70. Mais Thibaut Camara tente de défendre Alpha Condé. Écoutez, ce n'est pas pour autant s'il est bien attaché à ses convictions, quelle conviction, à son engagement, quel engagement, mais de toute façon que malgré tout, n'est-ce pas ? Voilà, mais il se bat pour être en accord avec son époque. Il prend des risques également. Quelle époque ? Alpha Condé est-il en accord avec son époque ? Thibaut Camara. Mais ce n'est pas vrai. Alpha Condé vit donc le siècle dernier, Thibaut Camara. Des massonges. Alors, ensuite, la vie politique ouvre tous les chemins, même parfois à tous les compromis et impose des collaborations, mais impose même des collaborations forcées, des cohabitations forcées. Alors, il dit que la vie politique commence par l'engagement et finit par la reconnaissance du mérite. Bien sûr, la vie politique commence par l'engagement, Thibaut Camara, commence par l'engagement et finit par la reconnaissance du mérite ou du regret. N'est-ce pas ? D'accord. Alpha Condé, je reviens sur la même chose. Alpha Condé, bien sûr, a commencé la vie politique en s'engageant parce que quand vous vous engagez à créer un parti politique, il y a un objectif bien donné. N'est-ce pas ? Alpha Condé se battait pour le triomphe des valeurs démocratiques en Guinée. N'est-ce pas ? Alors, disons, cher compétition guinéen, Alpha Condé, disons, qui s'engage ainsi et qui aujourd'hui trahit tout le monde, faut-il réellement donc être reconnaissant envers cet homme qui a trahi tout le monde, n'est-ce pas ? Et de manière flagrante, Thibaut Camara. C'est très bien. Aussi, il dit aujourd'hui, Alpha Condé, il dit, présent de la réplique à l'issue d'un véritable parcours du combattant et d'une vie militante bien remplie que beaucoup feignent d'ignorer et d'oublier trop souvent. Pris dans le troubillon des passions et rancœurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait des Thibaut Camara ici qu'Alpha Condé ? Voilà un monsieur qui a été un vrai militant, n'est-ce pas ? Une vie militante bien remplie, n'est-ce pas, il s'est battu et bien sûr que certains feignent d'ignorer et d'oublier cela. N'est-ce pas ? Oui, mais Thibaut Camara, c'est ce que je vais dire toujours. Alpha Condé s'est très bien battu disons pendant 45 ans mais aujourd'hui on s'est dit mais il s'est battu pour quoi ? N'est-ce pas ? C'était pour des intérêts égoïstes pas pour la Guinée. Là, on comprend ça aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et parce que quelqu'un qui veut la démocratie et maintenant vient dans la dictature, écoutez Thibaut Camara, s'il vous plaît, que voulez-vous ? Vous dites que nous feignons d'ignorer ou d'oublier en fait ce fait c'est-à-dire ne pas être reconnaissant envers Alpha Condé. Comment pouvons-nous être reconnaissant envers cet homme qui aujourd'hui massacre les citoyens du moment emprisonne en fait les politiciens n'est-ce pas ? Parce que tout simplement ils sont contre en fait le troisième mandat parce que tout simplement ils disent bon écoutez non, la constitution c'est à respecter n'est-ce pas ? Et vous les mettez en prison et vous voulez que nous soyons en fait reconnaissants envers vous parce que vous étiez grands combattants quand vous étiez opposants. Ce n'est pas possible Thibaut Camara. Ce n'est pas possible. Bien, alors Thibaut Camara dit le professeur il appelle le professeur le professeur Alpha Condé garde le stoïcisme du militant dans l'âme il dit Alpha Condé garde le stoïcisme du militant dans l'âme et la générosité de l'homme d'état. Il dit l'on peut se plaire à caricaturer le personnage d'histoire et la figure emblématique mais pas au point de prétendre qu'il ne compte pas pour les Guinaïens ou qu'il ne fera pas partie en fait de leur présent et de leur histoire ou de leur avenir. Très bien. Thibaut Camara dit que Alpha Condé en fait est garde le stoïcisme dans disons du militant dans l'âme. le stoïcisme le stoïcisme écoutez c'est en fait c'est c'est une attitude consistant à garder le courage face à la douleur face au malheur n'est-ce pas c'est le courage n'est-ce pas le stoïcisme du militant le stoïcisme d'un opposant n'est-ce pas face au malheur face à l'adversité où on parle de la de disproportion des forces mais malgré tout vous êtes là n'est-ce pas très bien et Thibaut Kamara parle de stoïcisme dans disons du militant dans l'âme Alpha Condé Alpha Condé a des comportements qu'on peut qualifier de stoïc s'il vous plaît même quand il était opposant d'accord il était opposant il a été emprisonné mais on a quand même remarqué Alpha Condé il a tous refoui même quand il est casse-t-il il a condamné où était-il en France il était condamné par défaut n'est-ce pas moi je pense un homme disons qu'on qualifierait de stoïc donc ce serait présenté en Guinée pour qu'on le mette en prison n'est-ce pas il n'a pas fait et là fouille le pays donc ne parlons pas de stoïcisme dans ce cas-là et aussi face à l'ancien à compter bien sûr il a été arrêté il était là mais où il a été pris à la frontière donc il fouillait il prenait la poudre des champettes il fouillait faut-il parler de stoïcisme dans l'âme d'Alpha Condé ce n'est pas vrai Thibaut Kamara vous mentez Thibaut Kamara très bien alors dit aussi qu'il parle de la générogité d'un chef d'état Alpha Condé stoïque Alpha Condé généreux c'est vrai ça Alpha Condé est-il généreux généreux c'est-à-dire un homme qui a pas fait du bien un homme en fait indulgent prêt à pardonner à tout moment n'est-ce pas c'est vrai ça Alpha Condé est-il généreux soyons honnêtes cet homme est-il généreux cet homme qui est capable d'envoyer sa milice tuer les citoyens même les enfants et incapable d'aller vous comprenez rendre hommage n'est-ce pas dans les familles et pleurer il ne le fait pas n'est-ce pas et seulement capable de dire bon écoutez les militaires ont tiré sur les manifestants il y a eu des mots Alpha Condé argumentent que non ce ne sont pas de toute façon sa milice ou sa police qui tuent ce sont des manifestants armés qui le font et Alpha Condé est capable de dire aussi si vous laissez parce que tout simplement il a peur des manifestations donc il avance cette argumentation et si vous envoyez vos enfants dans la rue écoutez ils vont à la boucherie un homme généré peut-il parler ainsi s'il vous plaît ce n'est pas vrai Thibaut Camara très bien alors Thibaut Camara va jusqu'à dire pour terminer alors il cite il n'est pas donné il n'est pas donné à personne d'être aimé de chacun d'être compris de tous voilà c'est vrai Thibaut Camara il n'est pas donné à personne d'être aimé de tous ou d'être aimé de chacun ou d'être compris ça c'est vrai ça c'est vrai mais écoutez Thibaut Camara vous oubliez que nous sommes en politique Alphacone est une personnalité politique n'est-ce pas nous ici on n'a pas besoin de l'amour n'est-ce pas sentiment d'amour non on n'en a pas besoin n'est-ce pas ceux qui veulent aimer Alphacone peuvent le faire mais ce que nous nous lui demandons je crois que c'est le contrat là qui existe entre lui et nous et le peuple de Guinée n'est-ce pas c'est le respect de la légalité il est venu avec son parti politique avec un programme il doit l'appliquer n'est-ce pas il travaille sérieusement il ne le fait pas donc nous ne votons pas pour lui et là le contrat qui est là qui respecte la constitution qui respecte la légalité on n'a pas besoin de sentiment d'amour au Thibaut Camara vous pouvez l'aimer comme vous voulez n'est-ce pas mais nous en général le contrat qui nous intéresse ce contrat social n'est-ce pas Alphacone doit respecter n'est-ce pas la légalité guinéenne c'est ça Thibaut Camara alors pour terminer Thibaut Camara dit que alors il parle de l'histoire sans limite ni fin alors bon que le moins viendra on reconnaîtra disons Alphacone ce qu'il a fait de mieux ou ce qu'il a de meilleur que le moins viendra Thibaut Camara ce que je vais vous dire Alphacone partira aussitôt il partira aussitôt il sera oublié ça c'est clair et net c'est clair et net mais l'exemple est là Secutore Secutore qui franchement s'est battu pour l'indépendance de la Guinée qui s'est fait connaître sur le plan international c'est vrai Secutore pouvait être en fait on pouvait toujours regarder que la date de mort de Secutore arrive l'anniversaire de la mort arrive et puis ça passe inaperçu presque vous savez mais ça peut surprendre quelque part mais oui parce que Secutore finalement tout le courage qu'il avait la confiance qu'il avait tout a été finalement en fait je dirais disons totalement écarté par cette montagne de faits méchants n'est-ce pas qui l'a entretenu en Guinée jusqu'à sa mort tuer la dictature etc etc on l'a oublié Secutore oublié aujourd'hui n'est-ce pas le 26 mars date de sa mort l'anniversaire arrive mais écoutez il y a quelques-uns qui en parlent mais on n'en parle pas officiellement n'est-ce pas rien du tout tout est passé tout est parti Alpha Condé mon Dieu Alpha Condé quand il sera pris là Thibaut Camara aussitôt il sera oublié n'est-ce pas personne ne parlera de cet homme personne d'autre très bien alors Thibaut dit que bon ainsi va la vie le destin ainsi va la vie tel est le destin de tous que l'histoire donc n'a pas encore démenti que l'avenir prédit toujours d'accord Thibaut Camara mais ce que moi je sais je ne sais pas nous ne sommes pas en religion nous ne sommes pas en religion nous sommes en politique et là le destin le destin nous le construisons nous-mêmes mon destin je le construis moi-même n'est-ce pas comme disait d'ailleurs un philosophe et quand vous en fait vous cultivez la pensée vous cultivez la pensée vous récoltez ce qu'on appelle ici un caractère n'est-ce pas et quand plutôt une habitude quand vous s'aimez une habitude vous récoltez un caractère et quand vous s'aimez un caractère écoutez vous récoltez ce qu'on appelle ici le destin donc le destin c'est nous qui le forgeons c'est nous qui le faisons n'est-ce pas Alpha Condé était opposant il s'est battu c'est bien moi je me dis il s'est forgé lui-même donc son destin il s'est battu réellement et finalement il s'est retrouvé chef d'état c'est très bien c'est parce que il s'est battu il a construit lui-même son destin maintenant aujourd'hui le chef d'état n'est-ce pas il a en fait créé notre habitude c'est un autre caractère et là il sera payé chère comporteur guinéen on l'oubliera aussitôt qu'il partira Thibaut Camara très bien alors pour conclure chère comporteur guinéen Thibaut Camara vous l'avez remarqué j'ai été un peu long mais voilà vous l'avez remarqué Thibaut Camara comme résumé ce que nous retenons c'est qu'il fait ce qu'on appelle le culte de la personnalité le culte de la personnalité il est question en fait d'une attitude politique consistant à privilégier de façon excessive l'image d'un président donc il est question de l'adulation ou de louanges excessives donc d'une personnalité ou d'un chef d'état c'est ce que Thibaut Camara a fait essayez de soigner l'image d'Alpha Condé vous avez vu dans tous les articles que Thibaut fait ce sont des articles des phrases des mots ne reflètent absolument rien c'est-à-dire il n'y a aucune adéquation entre ce qu'il dit et ce qui se passe sur le terrain n'est-ce pas donc c'est essayer de jeter des flèches sur Alpha Condé soigner son image comme cela ce fut autant de secotouris n'est-ce pas il y a eu des gens comme ça beaucoup de gens comme Thibaut Camara qui étaient là uniquement pour en fait soigner l'image de secotouris et là Thibaut Camara tente cela mais nous sommes au XXIe siècle cher compatriotien nous sommes au XXIe siècle Thibaut Camara je crois que tu le regretteras ce que tu fais maintenant surtout que Thibaut Camara cet homme était capable s'il vous plaît il était capable de dire Alpha Condé quand il était opposant il n'était pas encore avec Alpha Condé qu'Alpha Condé fera plus de 50 ans au pouvoir il ne pourra absolument rien et à un moment donné il était même capable de dire Alpha Condé je prendrais des arbres contre toi Thibaut Camara qui aujourd'hui devient le vrai griot en fait de Alpha Condé cher compatriotien voilà c'était Nabila Camara depuis Bruxelles merci pour l'écoute voilà bonne journée